Les thématiques de l'INSIAM vont de la créativité aux innovations, sachant que la créativité est généralement définie comme la capacité permettant de parvenir à des idées ou des productions qui ont une double caractéristique. D'une part être nouvelle, éventuellement inattendue, et d'autre part être adaptée au contexte. On parle d'innovation lorsque ces idées ou ces productions ont donné lieu à des réalisations concrètes qui sont l'objet d'une reconnaissance au niveau de la société. Donc l'interdisciplinarité est au cœur de l'INSIAM puisque cet institut a permis de fédérer des acteurs travaillant sur la créativité et l'innovation au sein de 17 laboratoires de recherche et relevant de différents champs disciplinaires. En ce qui concerne la recherche fondamentale, l'objectif est de parvenir à une compréhension intégrative des processus créatifs et d'innovation, en analysant la dynamique de ces processus, en identifiant les conditions ou les facteurs qui vont également favoriser ou inhiber la créativité. L'Institut Créativité et Innovation repose sur pas moins de 14 formations. Nous avons la psychologie, les sciences de l'éducation, les sciences de gestion, le management d'innovation pour les principales. Nous avons aussi créé un DESU qui est un diplôme d'études supérieures universitaires. Ce DESU porte sur la créativité et l'innovation et ce diplôme est une réelle plus-value par rapport à l'existant. Nous intervenons aussi dans le cadre de l'école doctorale où nous proposons un enseignement théorique et appliqué sur la créativité et l'innovation. Et bientôt aussi au niveau du collège doctoral où nous proposerons aussi une matière, créativité et innovation, à la fois au niveau théorique et appliqué. Au niveau appliqué, par exemple, c'est les méthodes du design thinking et l'application de ces méthodes du design thinking à la créativité. Un des objectifs de l'INSIAM, c'est aussi de valoriser l'expertise scientifique de ses membres en matière de créativité et d'innovation, de la mettre au service de la société, des acteurs socio-économiques, que ce soit au service d'entreprises, de partenaires culturels, associatifs, de structures de soins, d'éducation. Et pour cela, nous avons créé un centre d'expertise, de conseils et de consultations, le CREALAB, qui nous permet de répondre aussi bien à des demandes ponctuelles que de signer des contrats de recherche appliqués, des conventions chiffres. Et ce, dans tous les domaines d'intervention de l'INSIAM, que ce soit dans le secteur du travail, de la santé, de l'éducation, mais aussi dans le champ des industries culturelles et créatives. D'un point de vue appliqué, il s'agit de contribuer au développement d'innovations utiles et pleinement adaptées à l'être humain dans trois secteurs. Le secteur de la santé, par exemple, pour amener des médecins à développer leurs capacités créatives pour faire face à des imprévus. Dans le secteur de l'éducation, il s'agit de développer des pédagogies innovantes reposant sur de nouvelles technologies. Et dans le secteur du travail, il s'agit de développer des méthodes, des techniques, des systèmes informatiques d'aide à la créativité destinée à des professionnels, comme des designers ou des entrepreneurs.